... Alors, ça fait très longtemps que je travaille sur les luttes pour les droits. Ce que je fais pour tout un tas de raisons, et l'une des raisons, c'est que la question de l'histoire des luttes, de façon générale, et des luttes pour les droits en particulier, tend à disparaître de l'enseignement. Et du fait qu'il y a de moins en moins de formation, même dans les milieux militants, partisans ou syndicaux, cette histoire est moins connue. Donc, ça me paraît important de le faire, parce qu'il y a une forme de dimension militante. Je pense qu'il est très important qu'on connaisse les luttes du passé, parce que l'absence de connaissances des luttes du passé n'aide pas à mener les luttes dans le présent. Donc, il y a cette volonté, et que par ailleurs, c'est mes objets d'études. Donc, c'est ça que j'ai choisi. Et j'ai voulu travailler sur les luttes pour les droits, et pas sur les droits, parce que trop souvent, quand on pense à un droit, on pense à une date, on pense au nom du ministre ou du président qui était en poste au moment où le droit s'est traduit politiquement. Mais on oublie les années, voire les décennies, parfois même les siècles de luttes qui précèdent, et qui ont permis que ce droit devienne une loi, et qu'il devienne effectif. Donc, c'est cette histoire longue, en fait, qui conduit au droit, qui m'intéresse, parce que c'est ce que j'appelle une histoire populaire des droits, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se centrer sur le droit et sur le moment de sa traduction législative, mais de voir comment il s'appuie sur des luttes longues qui ont mobilisé des acteurs et des actrices de l'histoire, qui sont souvent invisibilisées. Une lutte, de toute façon, se mêle nécessairement dans son contexte, on ne peut pas décontextualiser une lutte, et d'ailleurs, une lutte longue va voir le contexte évoluer et parfois elle-même changer en fonction du contexte dans lequel elle s'inscrit. Je pense par exemple à la lutte pour le droit de vote des femmes, qui est menée quand même pendant 150 ans, donc autant dire que le contexte tend à changer, et que la façon de mener la lutte, les arguments mobilisés, et aussi les arguments mobilisés contre, qui obligent de réagir, évoluent et font changer la lutte. Sur l'imbrication avec les questions sociales que vous évoquez, ce qu'il faut voir, c'est que souvent, les luttes pour les droits sont menées par une catégorie de gens qui luttent, bien souvent des hommes, bien souvent parfois des hommes bourgeois, bien souvent des hommes blancs, et que petit à petit, d'autres luttes viennent s'y greffer pour que ce droit ne soit pas donné uniquement pour la catégorie qui menait cette lutte au départ, mais pour qu'il y ait une vraie, véritable universalité des droits, c'est-à-dire des droits qui concernent les hommes et les femmes, qui concernent les Français et les étrangers, qui concernent les Blancs et les non-Blancs. Et donc, c'est pour ça qu'aussi les lois évoluent. La lutte pour le droit de vote, par exemple, au début, est une lutte pour le droit de vote des hommes, puis il y a la question du droit de vote des libres de couleur, donc des afro-descendants dans les colonies, mais libres et qui n'avaient pas le droit de vote, les femmes qui rentrent dans cette lutte, puis il y aura depuis moins de temps la lutte pour que les étrangers aient accès au vote. Donc, voilà, la lutte continue parce que de nouvelles catégories, même quand le droit, une partie du droit a été reconnue, donc voilà, on donne le suffrage universel masculin, il reste des gens qui ne sont pas concernés par ce droit, donc ils continuent à mener cette lutte, tout en ajoutant des dimensions nouvelles. Alors, les droits ne cessent d'être remis en cause. On cite souvent une phrase qu'on attribue à Simone de Beauvoir, mais qu'elle n'a peut-être pas dite, parlant des femmes, il suffira d'une crise pour que les droits des femmes soient remis en cause. C'est vrai de tous les droits. Ce n'est pas du tout une histoire linéaire. Ce qui est conquis n'est pas acquis, mais ce qui est perdu n'est pas non plus perdu, d'une certaine façon. C'est ça qui est intéressant en histoire des droits. Et c'est vrai qu'on est actuellement dans un contexte, et c'est sans doute ça aussi qui m'a donné envie de faire ce livre, où un certain nombre de droits sont très clairement menacés, si ce n'est détricotés, voire effacés. Je pense à toute une série de droits sociaux. On l'a vu avec le droit à la retraite, qui après une histoire qui était plutôt à sa reconnaissance et à sa conquête, et maintenant dans un sens contraire, et de remise en cause des droits qui avaient pu être conquis. Je pense à la sécurité sociale, qui est menacée. Et en fait, ces droits sociaux, comme ils sont menacés par les gouvernements actuels, pour des choix politiques qui sont ceux du libéralisme, du néolibéralisme, en fait, ils suscitent des oppositions. Ces oppositions se saisissent de droits politiques pour manifester dans l'espace public, et donc on attaque les droits politiques pour attaquer ces oppositions. D'où le fait que maintenant, le droit de manifester sans être de facto supprimé, est en pratique remis en cause par des interdictions de manifester, par des arrestations prémentives, par tout un tas de tracasseries qui pèsent sur les manifestants. Les droits d'expression peuvent aussi être mis en cause. Donc la remise en cause des droits sociaux entraîne une remise en cause inquiétante, et qui ne fait pas que m'inquiéter moins, qui inquiète l'ONU, qui inquiète tout un tas d'organisations internationales, des droits politiques. Évidemment, actuellement, les droits des sans-papiers, et les droits des étrangers sont très clairement menacés par la succession... C'est la chercheuse d'Ephine Diaz qui a compté une trentaine de lois sur la question des étrangers et des sans-papiers, notamment, qui à chaque fois durcissent les conditions d'accès à la naturalisation, l'accès aux droits sociaux. Voilà, donc là, ce sont des droits qui sont menacés actuellement. D'où l'importance de rappeler leur existence et de rappeler qu'ils sont issus de lutte et de rappeler que la lutte paie, c'est-à-dire que les droits ont été conquis et que même si actuellement, on peut être inquiet sur un certain nombre de droits, il faut lutter pour, parce qu'on peut encore les sauver, les récupérer, et voire en défendre d'autres. Le droit à un environnement sain est un combat qu'il faudra mener et qui peut absolument l'emporter comme l'ont emporté les droits pour la retraite, le droit pour le vote, le droit pour l'accès à l'avortement. C'est sûr qu'un qui n'est pas trop remis en cause en ce moment, on a l'impression, même si on peut s'inquiéter ce qu'on voit aux États-Unis ou dans d'autres pays, mais même dans le nôtre, les droits reproductifs, droits à la contraception et à l'avortement n'ont pas l'air actuellement très menacés. Mais il faut toujours être sur ses gardes.